Dans des bonnes conditions Il déconnait que dalle Benzai, c'est un luxe de streamer aujourd'hui Allo ? Oui, non mais... J'ai cru que tu m'entendais plus Non, juste rien à répondre Je dirais pas que la disposition de votre base est chiant Mais quand même C'est une base de méchants de jeux japonais Evidemment que ça n'a aucun sens Ah mais là quand même, c'est hyper chiant Et je ne sais toujours pas comment... Tu veux vu dans le manoir Spencer ? Non Et je ne sais toujours pas déclencher les attaques de groupe, ça me saoule C'est bien... Mais je ne sais... C'est... Si oui, tu dois avoir un truc dans le compendium Je sais même pas où c'est Je sais plus... Mais euh... Peut-être dans l'objet... Dans l'objet... T'as peut-être un... Dans les objets rares... T'as peut-être une... T'as peut-être une merdouille... Attaque combinée machin... Euh... Manual d'entraînement... Compendium... Non ça doit pas être dans le compendium du coup mais... Euh... Manual d'entraînement... Je ne peux rien faire avec ça... Je ne peux pas l'ouvrir... Ah ah... C'est... C'est chiant quoi... Est-ce que tu pouvais louer ? Je t'ai dit d'aller voir dans le menu en combat... Il y a une icône avec trois personnages... C'est peut-être... Mais non mais ça c'est pour la régler... C'est pas pour la déclencher... Là... Je vois juste pas quoi faire... C'est rien... Je ne peux pas regarder la notice... Ah... Comment j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais pas... L3 ils disent... Clic du... Clic du stick gauche... Bon voilà... Je l'ai balancé sans savoir... Je l'ai balancé complètement en plus... Bon bah tu vois... Quand ça sera rechargé... T'essaieras... 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 Actuellement ça ne me sert pas à grand chose cette technique... Mais bon... Regarde y'a pas un objet... Non... Ça dépend... Si tu fais... Si tu... Ça dépend ce que tu... Ce que tu fais... Entre les persos quoi... Non mais ça me remet au tout premier croisement... Il n'y avait pas à revenir au croisement précédent... C'est initial forcément... Non non... C'est initial... C'est ce qu'il y a écrit... Et en plus à chaque fois y'a les ennemis qui respawnent... C'est quoi ? C'est quoi ? Oh y'a des faux objets ! C'est des alarmes ! Oh les putes ! Oh c'est dégueulasse ! Et là j'ai paré machin là... Ouais mais t'as fait un brise-garde... Ouais mais... Tu fais pas un brise-garde en deux coups ? Bah normalement un brise-garde c'est une capacité d'un coup... Donc ça peut être le... Ça peut être en un seul mais... Salut Christo Omega ! Salut ! Ah mais moi je sais pas s'il faut aller sur le rouge ou sur le jaune du coup... Ah mais en plus les combats c'est toujours les mêmes... J'sais plus c'est quoi le chien... Alors j'aime bien quand je lance mon attaque... Mais elle échoue mais ça me bouge quand même les MP... Euh elle échoue comment ça ? Bah... Elle s'est déclenchée mais ça a touché absolument personne... Mon perso s'est fait toucher ou un truc comme ça... Oui bah elle est comptée comme non... Bon... C'est quoi le nom du jeu ? C'est marqué sur le stream... Gelé de pomme... Incroyable... Il y a trop d'endroits où aller... C'est quoi cet endroit là ? Je ne peux même pas y aller là... Ça sert à quoi ? Euh... T'as utilisé le radar ? Normalement il y a un escalier là... Ouais bah faut falloir l'activer quelque part... Je crois que c'est ça le plan... Bah j'imagine oui... Ça sert à l'écoute ton coeur... Je vais te défoncer toi... Donc il y a un objet en haut... Et c'est une alarme... Oh mais c'est dégueulasse d'avoir fait ça... Bah on va re-attaquer le sorcier en premier... Non mais tu crois que tu vas faire bon ? C'est vraiment génial ce qui sort les... les sorts les plus classe... Ouais non mais... Et encore les séclés level 2 là... Ouais je m'en doute... Il y a les level 3 et le sor ultime... Bon j'ai trois directions... Je sais pas où aller... Je me demande s'il faut pas que tu retournes dans la grande salle et que tu actives l'escalier... Ouais mais... Là où je vais c'est le seul endroit où je vais pas encore visiter... Un peu... Enfin le pouvoir de la lune... Euh... Ouais mais je suis où maintenant ? Oh la la... Il y a beaucoup trop d'endroits là... Et ça c'est quoi ? Une fiole vitale ! Nice ! Une queue de phoenix... Elvier de Rion m'illumine... Ouais je préférais une carte ! Ah ouais c'est vrai que cet ataque n'est pas utile contre les cibles au sol... Il meurt ! Il meurt voilà ! J'ai l'impression d'être dans une salle d'XP forcée... Un peu oui... Ça se fait pas de mâche ! Voilà ! Alors on va voir si ici ça mène avec un endroit intéressant... Salut euh... Pote d'Ush ! Allez ! Je t'en Rom 15 fruit. Allez ! Il faut pas être tomber ! Pourquoi ça ? Oh mais voilà... On va là... On est là... C'est très bien que je découvre des techniques qui se synergisent entre elles parce que l'attaque combinée de tous c'est tellement la base actuellement. Tempête et Photon, ça se combine. Je ne crois pas que vous l'essayez. Tu n'as pas encore Photon mais tu l'as bientôt. Par contre, il y a un truc qui est vraiment naze, c'est que tu ne peux pas retourner à la salle d'avant, enfin au croisement précédent. Tu es obligé de retourner au tout premier croisement. Oui, ça c'est la technique d'énigme conne de cette ferme là, ça ne sera pas dans les autres. Et là, je suis revenu au début. Donc en gros, il m'a proposé de revenir au croisement ou de continuer, mais continuer ça me renvoie au croisement. Donc je l'ai dans le cul. Je commence tout. Je crois que tu étais arrivé au bon endroit, c'est juste que tu n'avais pas activé l'escalier dans la salle de base. Alors là, je n'avais pas testé tout à l'heure. Et là, il y a encore plus de croisements. ... ... ... ... ... ... Allez, meurs. On puisse continuer, enfin, il ne se passe rien pour l'instant. Allez. Et ça c'est vrai que c'était un truc, heureusement qu'ils ont arrêté à partir à peu près après les finales 10 et quelques. Ils aimaient beaucoup ça pendant un moment, faire que toutes les bases et tout, dans les RPG japonais, c'était des ennemis. Et je suis revenu là où il n'y a pas d'escalier. Non, vraiment, ça va être très chiant ça. Et ça ne te dit pas d'aller activer l'escalier dans la salle où tu étais tout à l'heure ? Quelle salle où tu étais tout à l'heure ? La salle où tu vois l'escalier, c'est une salle auquel tu es déjà arrivé en fait, c'est une salle d'où tu viens avant. Je crois que c'est cette salle là où à droite tu as le régénérateur. Et il me semble que tu as des espèces d'endroits à activer. Il y en a un, ça va activer l'escalier. Et en même temps tu en as fait deux sur les trois je crois. J'étais persuadé d'avoir tout activé pourtant. Et revenir au croisement initial. Super bien coup. Et on se tire. Evidemment, je n'ai pas le choix que de faire les combats. Ça, je l'avais activé. Là, il n'y avait rien. Ah là, il y a une pièce où je n'étais pas allé. Non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, je l'ai activé. Ça, je l'ai activé. Il y a un machin qui va m'attaquer. Il y en a forcément un que tu n'as pas activé s'il n'y a pas le... Enfin, il y a l'escalier. Il y a l'escalier, je suis sûr qu'il y est. Ça fait un collimation. Et mon micro est trop faible par rapport à celui d'IDX. J'aime bien comme vous avez bien attendu une heure pour le signaler ça. Toujours. Alors, ou vous n'en avez rien à péter du stream ou alors tout va bien et c'est les autres qui déconnent quoi. Un, deux. C'est bon comme ça ? Vous me direz si ça vous tente bien sûr. C'est bon. Il fait des choses dans le studio à cause de la canicule et j'avais oublié d'appuyer sur le bouton stop de ma table de mixage. Je me suis aperçu que lorsque le jeu est sorti. Mais... Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'avais tout activé dans la salle dont tu me parles. Ben... Il y a forcément un truc qui manque, vu qu'il n'est pas là. Ah ouais, mais... A mon avis, j'étais sur la bonne route et je devais juste chercher la bonne salle en continuant et je n'avais pas à revenir ici. Est-ce qu'il y avait un paquet ? Je veux bien aller regarder la solution si tu veux, mais... Non, je vais trouver. Mais... Il y avait encore pas mal de salles à explorer. Moi, j'étais parti pour les faire. Et bienvenue, Hiltéan. Bienvenue. Utilise le cristal aussi. Qu'est-ce que tu appelles le cristal ? C'est cause. On n'a pas le choix. Le combat se déclenche. Ah, j'ai tellement l'impression que le jeu, il me force à faire du farming. Parce qu'en plus, je crois, si je me rappelle bien de l'astuce de ce truc, c'est que le bon chemin, c'est toujours celui où il n'y a pas d'ennemis. Pour le coup, c'est plutôt raté. C'est pas le choix. Regardez-le bien, me bolosser sans attaquer, allez-y. Là, au bout d'un moment, le gars, il m'a foutu un coup, puis un hypercute, et il y a tous mes potes qui l'ont regardé. Ils n'attaquaient plus. Et je vois ça. Ça va être une alarme, ça. Oui. Oh là là, mais cette pute d'avoir fait ces alarmes. En même temps, je crois que les alarmes, c'est les seules qui respawnent. Tu disais que la troupe suivie, les gars. C'est les seules qui respawnent. Oui, les petites étoiles là qui déclenchent les alarmes. Je pense qu'elles apparaissent même quand tu les as déjà appuyées dessus. Oui, elles respawnent. Et salut à toi, Dabsturn. 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 Oh là là, mais c'est toujours le groupe de la 4 connard en plus. Oh là là. bon j'ai une armée infinie ah non mais comme dans mgs ou dans ces autres jeux les ennemis ils respawn à l'infini la partie jaune je sais même plus si j'avais tenté un ennemi voilà allez encore les mêmes quatre connards il aura pu les faire varier un minimum les ennemis de la base basse et les c'est les grouillots de base quoi oui mais faire cycler en faisant de plusieurs groupes d'ennemis qui est potentiellement on peut rencontrer potentiellement là ça je crois que c'est le cas dans la base mais pas à cet endroit là ça rend le tout tellement répétitif bon on va tenter la partie rouge je suis où là un ennemi les quatre connards c'est avec elle et c'est abusé ce temps en fait je crois que cette partie du jeu a été fait pour décourager les streamers parce que d'un point de vue streaming c'est le néant absolu ce temps c'est vrai qu'en plus le streaming en 2003 c'est une grande industrie c'est juste pas où aller il ya tout qui se ressemble c'est chiant et là je suis où et je suis revenu à mon point de départ super j'espère que c'est le seul temps qui est vraiment chiant comme ça parce que celui qui est juste après il est il n'est pas aussi chiant et le seul dont je me rappelle qu'il soit réellement chiant il est beaucoup plus loin dans le jeu c'est le temps de l'ombre beaucoup plus loin et encore c'est même par un temple là c'est une base ennemie oui mais des débats design comme ça je crois qu'il y en a il devait en avoir quatre ou cinq ans je crois avoir compris en fait ce qu'il te manquait faire tomber sur la salle oui il manque à faire tomber des blocs sur le sur la zone sur les zones à droite tu peux les faire passer sur les ponts de lumière les blocs attend là tu peux en haut tu peux pas si oui il faut que tu les mettes faut que tu mettes en bas je fais passer sur le pont haut à droite de lumière c'est ça tu pourras pas je crois il ya le truc au sol le petit truc au sol il va bloquer et c'est de le faire tomber en face de l'escalier c'est genre là en il ya un truc en croix la grâce tu peux la peut pas le faire tomber en contre bas tu peux pas faire tomber en contre bas et si tu en mets un à droite est ce que tu peux faire glisser l'autre dessus pour le faire tomber en contre bas ça me dit un truc en fait l'architecte de cette zone s'est fait chier à le level designer il n'en avait rien à foutre c'est le même café heureux qui a fait quoi les entes et mille les trucs complètement impraticable au quotidien resident evil c'était varié c'était recherché d'un point de vue architecture là c'est le néant artistique c'est juste là ils se sont dit tiens on va bloquer le joueur pendant une demi heure trois quarts d'heure ici nous font un design brûler ça ça passe je pense pas que je puisse le faire tomber en contre bas non à aimer je peux le mettre dans ballon le trou qui reste mais je sais pas à quoi ça va servir j'ai pas essayé bas ça rien fait et un ennemi parce que je sais et je sais je connais le premier la réponse de cet endroit mais je sais plus comment l'actif c'est rime world pas du tout je sais juste à quoi ça ressemble vite fait mais vous avez trouvé de l'argent blanc qu'est vous recharger je vais pas faire des achats non je peux pas te faire les achats et bienvenue à n'est jelq bienvenue putain mais trois fois régénérer voilà à très bientôt bon bah je me rebalader dans ce labyrinthe infernal pas le choix on n'a dit ça mène à rien c'est que parce que je crois que faut que tu récupères le truc qui en haut et c'est genre une c'est genre une clé ce qu'en soit j'ai une scène tu avais tu l'avais trouvé le bout en fait le quoi tu parlais bien du labyrinthe avec le juste les chemins en croix à la con on peut désactiver les ponts je vois pas trop que ça regarde si en désactivant un ça réactive pas ça en active pas le salut d'y pian bienvenue j'essaie de tous les activer mais non ça change rien ah si il fallait tout désactiver ça pour le deviner bah va te faire enculer là je pouvais continuer encore des heures dans cette espèce de labyrinthe en croix ou alors c'est que tu étais censé le remarquer quand tu arrives la première fois dans la salle que il ya le truc et quand tu le désactif ça le désactive en premier ouais mais ça je n'ai pas fait gaffe en arrivant dans la salle puis je sais pas c'est ça paraît tellement illogique de devoir désactiver un truc que tu as activé pour rejoindre un endroit pour continuer quoi c'est complètement en tout cas c'est bien le jeu il m'a fait ma part qui ma science de farming obligatoire caché garde rien par contre de vers où c'est je sais pas je sais qui a été deux fois oh là là c'est tellement plus c'est moi à la ah ouais mais dès que je suis tout en haut je fais quoi ensuite t'as un objet mais oui il a appris des levels alors c'est quoi ça une fiole de panacée sérieusement ouais ok je vais me faire chier dans le labyrinthe je te dis essaye de faire le 2 à partir du à partir du du point initial et c'est de toujours prendre le chemin qu'a pas d'ennemis comme ça regardez hop bien ta récompense ah non mais c'est de la grosse merde ça aurait pu être au moins une fiole vitale bah non va te faire foutre pour que je déclenche ses alarmes tu commences à comprendre ah là il y avait il y avait un truc et je suis sûr que c'était pas une alarme et je l'ai pas pris bienvenue bienvenue saoui ou bienvenue du coup j'ose plus rien ramasser dans ce temple à la con de toute façon ça serait que des consommables je tente celui-là si je peux ah une alarme c'est pas Ah Moudada, tu te fais bosser par 4 personnes, le mec il est en train de parer en mode ah ah Moudada. Non. Salut papillon V23. Et ça fait tellement ah Moudada arrêtez de me taper. Putain c'était ça. Le mec il se fait défoncer c'est inutile. Fallait vraiment aller où il n'y avait pas d'ennemis quoi. Oui je me rappelais bien qu'il y avait une connerie comme ça. Et ça tu le devines. Je ne sais plus comment tu le devines. Je sais que tu le devines pas. Je sais que c'est mentionné quelque part mais. Alors par contre les gens ont évité d'envoyer des MP steam quand on est en live s'il vous plaît. Ah non ils aiment bien ça. Parce qu'ils pensent qu'ils pensent que ça va passer sur l'écran alors que non. Je suis obligé de me mettre hors ligne moi même à chaque fois parce que je ne peux pas compter sur vous. Vous savez que c'est avec ce genre de comportement que les gens n'acceptent plus les... Que les pitchers et tout n'acceptent pas les demandes d'avis. Il semble que ça a vite été de l'idée ça. J'aime bien ces génistes qui a tout fait dans le combat là. Et Lloyd a... Super ! Ouais ! Je suis pas sûr de vous bombarder les deux rongos. Super ! Tu t'imagines ? Tellozo's family a refait complètement avec le casting comme ça. Genre le Kratos il a la voix du roi. Lloyd il a la voix de Link. Non mais t'as directement Link le roi etc. C'est rosqué ! La mâche blanche là c'est Impa. Elle est pas si vieille ! Alors c'est quoi là-bas ? Ah on va activer un point de sauvegarde bonne idée. Alors par contre Ganon en boss de fin ça serait pas du tout cracord par contre. Alors bizarrement je n'ai pas envie d'aller tester le truc à gauche là. Euh je sais plus où ça va. Putain t'as sauvegardé c'est tellement rapide. Oui. Telles obsédies. Ça sent pas du tout la reine de boss. Faut pas s'il te fait d'ailleurs ça. Le fait d'arriver à la fin d'un labyrinthe avec un point de son rôle juste avant dans une grande salle. Dans une base où il y a un boss que tu dois lui casser la gueule ça m'étonnerait qu'il soit là. Ah bah voilà qui voilà. D'ailleurs ce que j'ai toujours bien aimé c'est qu'il ne tourne pas synchronisé avec sa chaise. Je sais pas si t'as fait gaffe. Non j'ai pas fait gaffe. La chaise elle fait un 180 degrés et lui aussi mais la chaise elle fait le 180 degrés plus vite que lui. Donc il glisse. Bonsoir Monsieur Lloyd je vous attendais. Mais il avait pas de chat sur les genoux. C'est bugure Monsieur Lloyd. Non. Pas tellement le même caractère que Nora. Hé non. Relâchez tous les prisonniers. Non. 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 Mais t'imagine le mec il a fait ça mais sur la place du village en... Il soulève le mec euh... C'est vous êtes un monstre il le soulevé il lui casse la nuque. Non. Non. Non, vous ne nous faites pas ce retournement de situation de merde. Euh, lequel ? Euh, Chocolat, sa grand-mère, c'était Marble, elle dit « Ah, c'est Lloyd qui l'a tué ! » Et là, on lui explique bien « Non, elle s'était transformée en monstre, on a essayé de l'aider, mais Lloyd a dû l'a tué, et l'autre, c'est impossible ! » Et du coup, elle se fait capturer. Oui, non, c'est temporaire, ça. Elle est débile, mais c'est... Tu refuses d'être sauvé par le... Mais, connasse ! Mais, juste, connasse ! Oui, je m'en remplais plus de ça, mais... Ah, mais c'est pas vrai ! Oh, je déteste quand le scénario est con comme ça ! Va te faire torturer, s'il te plaît. Dorme son bras ! Oui, il est mort. Allez, les quatre connards de d'habitude ! Stalagmit, merci de t'être interposé, alors qu'il n'avait plus de vie. Tu sais, c'est genre, tu te bats contre un pauvre ami de merde. Bienvenue, Zirolax. Et à toute fin, t'as ton personnage qui balance un météore dessus. Oui, c'est ça. C'est la technique... C'est la technique Pokémon, tu... T'es dans une... T'es au début du jeu, alors que t'es en fin de level, tu balances un Ultra Laser avec le Léviator niveau 100 sur un Chrysacin qui a fait Armure. Allez, combat de boss. Je sens que je vais en chier. Putain, la taille de lâche. Oui. Oui, 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 oui. T'énerve pas. Alors, objet, machine, look magique. Bienvenue, Libri. Bienvenue. T'as l'attaque de foot, mais me balancer. T'es Fireball. C'est la prochaine attaque que va prendre Vénice. Fireball. L'éruption, c'est ce qu'il a fait. Non, Fireball, il l'a déjà. Tu peux mourir, toi ? Fireball. Je m'en rappelle pas de savoir. Allez, tout le monde lui fait cette attaque combinée que ça ne servira à rien. C'est parti. Le pire, c'est que je sais que tu as des trucs que tu peux synchroniser, mais je crois que tu ne les as pas paramétrés comme il faut pour que ça le fasse. T'as combien de vie encore ? Ah oui, ça veut dire que ça veut dire que Rain n'a pas encore faux. Tu as la puissance du machin, quoi. Vous allez vous remettre des MP, les amis, là. Bah, surtout Jénis, quoi. Ouais. Et ensuite, tous les autres, vous remettez des MP également. C'est ma tournée. Oui, mais là, je pense que Rain, elle doit être niveau 16 ou 17 et elle la prend à niveau 18. J'étais même pas dedans. Ça, c'est une phrase qu'on peut entendre dans beaucoup de jeux. Bizarrement. J'étais pas dedans. Mais c'est pas Dark Souls. C'est marrant, j'ai pensé à Dark Souls. Il a déjà plus beaucoup de vues. Ça va, en fait, t'as pas encore les attaques vraiment puissantes pour tes persos, mais t'en as pas trop chier contre Magnus. Je vois qu'il a déjà plus que 2000 PV. Je viens de mettre en pause, c'est trop stylé ce qui vient de se passer. Le finish. J'attends de voir. Le finish de... Merde. Genis. Ah, il l'a balancé en l'air, c'est ça ? Oui. Non, c'est qu'en même temps, il fait... Et toute la éruption d'eau et l'eau, tempête de feu et les deux trucs qui arrivent en même temps et c'est Magnus qui a mangé. Oui, je vois. Le pouvoir du feu contre de l'eau, c'était trop stylé. Ah, non, mais ça... C'est... Non, ça va, le combat, c'est plutôt bien passé. Non, Dark Souls, j'étais loin de lui, il ne m'a même pas touché. Non, mais c'est ça, la hitbox des coups de Dark Souls, c'est... c'est la taille du perso x2. Salut, Razen Kivra. Clever. Le truc le plus chiant dans Dark Souls, c'est que les ennemis ont des enchaînements infinis et pas de barres d'endurance. Oui. Ça, c'est le plus chiant, je trouve. C'est pas des enchaînements infinis, mais c'est des enchaînements scriptés. Bah oui, donc du coup, il n'y a pas de barres d'endurance. C'est à la place de l'emluence, ils ont ça. le démon capra mais au moins c'est la base qui t'a fait chier oh la vache il a bu tellement de café et il a piqué les lunettes d'aloukar mais en tout petit et qu'il a fait il ya tellement bu trop de café mais du coup on dirait qu'il a un il a un plus petit visage d au bout de son nez avec une grande moustache limite j'apprécie pas particulièrement ce perso mais merci de me l'avoir ruiné pour tous les autres game let's play et par contre sa voix suis sûr qu'elle me dit quelque chose faut que je me rappelle de son nom j'allais dire ça il fait bien le qu'est tout mais c'est un héros deal voilà j'ai un truc qui est tellement pls comment réunir la crie de bide sur un perso mais oui explosion sur 20 alors je sais bien que ça a fait sauter la base mais d'où ça a fait un cratère ici devant la base ça n'a pas de sens c'est lui à toi pris pris ce est bienvenu alors sache que la voie là de rodille c'est la voie japonaise du joker d'accord c'est là c'est la voie de camille dans baguane vol le camisama et le le vieux piccolo c'était la voie de miroque ah ouais et du maire dans je sais aussi dans one piece mais de jeu groupe slap je sais plus de quelle ville c'est ce qu'il a un espèce de bob ray et des lunettes oui c'est lui c'est le village de natal de luffy salut creeper 2000 salut du coup faut retourner à polma costa oh petit aller retour il y avait longtemps bon c'est pas très loin et et c'est aussi la voie du grand père de yugi d'accord c'est peut-être la voie de piccolo qui m'a trié n'est-ce pas C'est aussi la voix de Campbell en VO. Campbell... Euh... Metal Gear. Ah ouais. Times of Symphonia ? Qu'est-ce que tu racontes ? Oui, c'est un autocorrect. C'est aussi la voix du vieux dégueulasse en japonais dans le... dans Kingdom Earth... Euh... Art of Darkness. C'est le vieux qui fume, là, qui... Ça, ça me parle pas trop, bizarrement. Non, ça me parle pas, mais c'est marrant de voir que c'est lui aussi. Au risque de décevoir les fans de Tales of, je suis encore moyennement emballé par l'un du jeu, pour l'instant. Chaudu ! Ahhh... Il y a longtemps qu'on n'avait pas pété la gueule à la sorcière Lwei. Jum. Et c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? La couscoussière Accra. La couscoussière Accra, oui, bienvenue. Incroyable saison, je trouve. Il va gagner un petit pain. Et tu es content ? Non. Non mais c'est le début encore là. Mais c'est ça le problème, c'est que le jeu il met beaucoup de temps quand même à commencer. Sur un RPG 60 heures, tu en es à 6. J'ai déjà joué à des RPG où on te mettait beaucoup plus dans l'ambiance dès le début. C'est ça le truc en fait, c'est que c'est long à démarrer je trouve. Oui, il y a FF6 qui te met plus dans l'ambiance mais c'est pas ça qui te l'a fait continuer. On a eu un peu de mal avec le style rétro 2D quoi. J'étais limite en train de me demander si c'était pas plus worth de tenter de recommencer FF10 toi. C'est pas le même genre. Il faudra beaucoup plus farmer. Dans Tales of, tu fais une séance de farming de quelques heures en mode no brain en regardant autre chose d'à côté. Ça suffit pour le jeu. FF15 est cool ici. J'aimerais bien y jouer mais je ne l'ai pas. J'ai du genre Monsieur Neonite. J'ai du genre de dégâts. J'ai du genre de dégâts. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est le genre de dégâts. C'est le genre de dégâts. L'Hroid n'est pas le genre de dégâts. ALYSS. J'ai du genre de dégâts. Mais c'est vrai. Absolument. C'est-à-dire le champ de danger. C'est-à-dire le champ du genre. Je me suis-à-dire le champ de danger. On est un champ du genre. Et bien joué, Jean Bihau. C'est-à-dire un champ de danger. C'est-à-dire un champ de danger. Si tu n'aimes pas Colette, tu ne vas pas trop aimer Prompto, mais juste parce qu'il te parle tout le temps, mais genre tout le temps, il ne la boucle jamais. Nice. Qui ? Prompto ? Je ne sais pas. De qui tu parles ? Il ne fallait pas revenir à cette ville. Il me semble que c'est ici. Je sais, pour le prochain stream, je recommence encore une fois FF7. Après, maintenant, avec ce qu'elle avait fait tomber au chocolat, tu as eu un laissé passer pour la montagne au nord, et tu n'es pas obligé de faire le chemin, tu vas à l'entrée de la ville et tu peux... Un voyage rapide. Prompto, c'est le blond ? Parce que oui, j'ai entendu parler qu'il était chiant que c'était le comic relief qui racontait des blagues nulles tout le temps. Oui, c'était ça. Vous, là, vous connaissez le pic, machin, c'est ça qu'il faut aller, non ? Euh, oui. Je vais vous donner une fière chandelle. Ah, il n'y a pas le vieux avare de merde qui voulait que je lui ramène un truc de l'église ? Euh... Statue de Spirit, tu vois. Oui, c'est la statue qu'il y a au milieu de la tour du salut. Et dans la ville d'où je viens ? Pas dans la ville, au milieu du chemin. Au milieu du chemin... Ah, apparemment, il y a ton micro qui recrépite. ... ... C'est bon ? Oui. Je suis content à l'idée de devoir me repayer un autre micro. Bah, là, demande... Demande à ma petit peu, il voulait quand il est à Paris. Euh... Tu fais le voyage rapide de bout de chemin. Il est là. Et euh... Et au pire, si t'as pas de voyage rapide euh... Non. Non, j'en ai pas. Ah, ils t'en font pas d'ici ? Non. Je sais plus ce qu'il te donne lui. Tu peux me donner son nom ? Euh... Celui qui veut la statuette ? Oui. Euh... Petite question pour les fans de FF. Les héros meurent à chaque fois parce que chaque FF que j'ai joué, les héros meurent à la fin. Non. Non. Tu me cites des... Je pense... Je sais pas lequel t'as joué mais... Il y a pas beaucoup de FF où les héros meurent à la fin, surtout quoi. Oui. Il y a le 4... Avec un car. Avec un car. D'accord. Le 4... Il y a une suite, donc non ? Euh... K.O.T.A.W.N. T.W.N. Ouais. Need backup Farod. C'est pas tellement comparable à Farod ce qu'on fait. Mais merci. Et salut à toi, Phoenix Geek. Ouais, bienvenue. Euh... Il te laisse euh... Si tu lui fais la situer, il te donne le ticket d'entrée là. Le ticket d'entrée là. Ok. Euh... Allez, je suis passé, tant pis. C'est un truc que t'as pas besoin, c'est apparemment... Est-ce que... Enfin... Il te donne le livre de la régénération qui... Il te permet de le lire, en gros c'est pour du l'or, je crois. D'accord. Mais... Non... Je m'ai déjà étudié ça. C'est pourquoi Chocola. Ah. C'est bon. C'est bien sûr. Je pense que tu devrais plus lui donner la statuelle pour passer. J'ai posté un nouvel emoji dans le Discord, vous en pensez quoi ? Ils meurent tous à la fin. Fin de Ties Of, tout le monde meurt, super. Euh, non. Vu qu'ils sont tous dans le 2, non, ils meurent pas. Marrant, mais hors sujet, Dracodonus. Euh, merci du follow, Wabiz. Merci à toi. Oh, un lac. Super. Et il y a une licorne dans le lac, ensevelie par des trucs. Oui. Putain, mais c'est cette psychopathe. Y a Colette qui voit la licorne complètement ensevelie dans le lac par des branches et tout. fait, c'est magnifique. Codasse. La licorne en PNS dans le lac. Ah, il nous faut un invocateur et revenir ensuite ici. Bah, crève la licorne. J'ai pas les licornes. Menteur. Tiens, mais... MLP, ça compte pas. Facile à je compter. JRPG préféré. Probablement celui-là, pour vrai. J'ai un doute. JRPG, c'est une différence par rapport aux RPG. Bah, les RPG japonais. C'est quoi ? J'ai adoré FF7, mais je dirais pas que c'est forcément le meilleur que j'ai fait. J'ai beaucoup aimé Kingdom Hearts, mais ça c'est plus un action RPG. Ça compte. Bah, il y a Kingdom Hearts et FF7 que j'ai beaucoup aimé. J'avais bien accroché FF top, mais je l'ai jamais continué. FF4, il est cool aussi. FF4, ça va, mais je l'ai pas autant aimé que le 7. Bah, le 4 en fait, je trouve qu'il est bien pour commencer. Si t'as envie de commencer par un vieux FF, c'est probablement... Probablement de... Dans les anciens, c'est probablement le meilleur. Le 6 est normalement mieux sur beaucoup de points, mais il est beaucoup plus récent. Non, enfin le meilleur, c'est le 3. Vas-y, refais-le. Fais-le en stream. Je te regarde. Oui. Qui dit nouvelle ville dit nouveau marchand. Ça c'est cool. Marchand, marchand, peut-être là. Oui, on va acheter des trucs. C'est un atelier d'optimisation. Ah, le village de Lubine. Bonsoir, Zillion. Salut à toi. Par contre, il y a un truc qui est chiant dans ce jeu. C'est que, comme quand j'achète des armes ou je les optimise, il ne me dit pas clairement quelles vont être les stats. Bah là, par exemple, je ne sais pas laquelle est la meilleure entre ces deux épées. Euh, en théorie, ça doit être le Saint-Claire, mais j'ai un doute. Ah ouais, là, je peux juste pas être sûr en fait. Attends, je vais regarder les stats. Ah, et en plus, je ne peux pas la faire là. Pourquoi je n'ai pas ma saisonnée là ? Il semblait que je l'avais. Parce qu'il faut que tu aies des équipes. Ah, c'est vrai. Et ça, c'est un truc que je trouve pas très bien pensé pour le jeu. Non, ça, c'est vrai que c'est un truc qu'ils auraient dû régler avec l'HD. FF8, je le déteste. C'est simple. Désolé. FF10 aussi et FF10-2. Je sais pas, je me suis fait chier dans FF10. Euh, vous pensez prendre la Switch un jour, sûrement ? Un jour, si on a les sous, ouais. Euh, oui, c'est le Saint-Claire qui est mieux. Après, c'était logique, mais... En fait, oui, plus elles sont en bas, plus c'est logique. Plus c'est logique. Plus c'est en bas, plus c'est logique. Alors, on va passer de 319 à... Je rigole. 364, ce qui est pas mal. Ouais, euh... La masse à monnaie à 190 d'attaque et la Saint-Claire à 235. Euh, bâton. Après, faut se méfier parce qu'elles ont pas toutes les mêmes stats en slash et en thrust. Tu sais, en tranchant et en pique. Genre la rapière en slash, c'est de la merde. D'accord. Ah, mais il y a plein de trucs que je ne peux pas acheter. Par contre, la Saint-Claire en pique, elle fait mal. Elle fait 265. Alors que... Bah, elle fait 100 de plus que la Master Moon. Et euh... Si tu peux, privilégie les... Les piques. Euh... Les piques. Les attaques en pointe. Les estoques ? Ouais, voilà. Allez, toi, tu vas gagner ça. Euh... Ouais, l'étoile de filant. Euh... Ça, je pourrais pas le faire parce qu'il manque une larme de sirène. Je sais plus où je les achète, ces trucs. Je sais plus. Souvent, c'est des drogues de monstres, mais... Il y en a un qui est proposé d'en échanger. Ah bah, lui, peut-être. C'est les chats. De quoi ? C'est les chats qui... Qui proposent de les échanger contre des points. Les points pour New Game Plus, mais... Vu que tu t'en sers pas. On va falloir que j'en trouve un. En prévision, je vais déjà faire son... Bâton à ma Chine. Ah non, bâton de j'aime, mais je l'ai déjà fait ça. Il me faudra juste une larme de sirène. Et lui... Qu'est-ce que je peux lui faire ? Bah, je suppose que c'est la toute dernière épée qui est la meilleure pour lui. Euh... C'est des épées élémentaires, là, non ? Euh... Je sais pas, il me propose des épées ou des dagues ? Dagues de l'hydre, dagues de terre... Mais il n'y a pas de stats ! Euh... Je vais me dire ça... Euh... Pas de dual sword... Dagger... Salaud, le 8 c'est mon préféré. Ah ouais, mais c'est clairement pas le mien ! Moi je l'avais commencé, j'avais pas de... J'avais pas de carte... Carte mémoire. T'as pas vu le faire d'une traite ? Non ? Tiens ! Euh... Euh... Déjà, la dague de terre est mieux que la hydra. Ouais. Et euh... Dès que j'ai trouvé la catégorie des épées, je te dis ça. Est-ce que comment elle s'appelle, l'autre ? Épées en argent. Franchement, vous auriez pu mettre des stats, les gars. Bah, il te montre que c'est mieux, mais... Ah, voilà. Euh... Épées en argent... C'est 265... Euh... Épées en argent, c'est un peu mieux. Bon bah, il me faudra une épée en acier. Euh... Que j'ai déjà, visiblement. Et de l'argent en noir. Bon bah, il n'y a plus qu'à trouver un espèce de chat. Il doit y en avoir dans ce dél. Trouvons un chat. Oh, des chats. Qui les examine. Acheter une gemme mystérieuse avec vos points. Non. C'est pas ça. Financer une expédition. Non, c'est pas ça que je veux. Ah, ils vendent pas les composants, eux. Bah, ils me proposent d'acheter une gemme mystérieuse avec des points, mais... Non, les gemmes mystérieux, ça doit être les experts. Mais... Il y a un chat sur un toit, mais je sais pas comment le rejoindre. Euh... Je sais pas. Il y a tellement un cosplay de vieux, ça. Mais quoi ? Le vieux, on dirait un faux vieux, je sais pas pourquoi. Oui, d'accord. Parce qu'il n'est pas ridé. Exactement. Il n'y a pas une... Une ouverture secrète pour aller sur le toit. Ah, il y a Néonade qui a trigger plein jus en marquant chips. Chips. Non, il n'y a pas moyen d'aller sur le toit. À mon avis, il est juste là pour faire joli, l'autre. Sûrement. Il a la coupe du père, je sais plus qui, dans Tekken. La coupe de Yashi. Peut-être, ouais. Le père de Jin. Enfin, le grand-père de Jin. Le père de Kazuya. Mais il est tout petit, votre village, là. Il y a une autre partie à gauche. Moi, je cherche des chats. À mon avis, là, si tu veux... Si tu veux un autre, à coup sûr, un chat qui vend des compos, faut que tu retournes à Triet et je suis pas sûr que tu as envie. Pas tellement, non. Je t'avoue. Euh... Salut, je suis sûr que je peux pas rester longtemps. Je suis en arrêt à cause d'un accident de travail. Du coup, je joue sur Reply pour me remonter le moral. Merci d'être venu. Pas de soucis, Mizushu. Et merci pour le sub, Mizushu. C'est gentil. Mais pourquoi on a pas eu son message, Mizushu, qui s'affichait ? Celui que j'ai lu ? Ouais. Il était plus haut dans le chat. Ah d'accord, j'ai cru que tu lisais sur le truc de sub. Non, non, j'ai commencé à le dire avant. Ok. Bienvenue au nouveau sub. Un de plus. Il faudra vraiment... Ah non, c'était... C'est le sub de Heroes, ça ? Je vous avais promis ce sub. Oui, c'est vrai. Oui, c'est le passage de semaine dans Heroes. D'accord. J'aurais pu me mettre le passage de moi, mais il est beaucoup trop grandiloquent. D'accord. C'est ta-da-da-da-da-da. C'est ce truc qui part en fanfare. Oh, la ninja. Il y a un grand de Rose, d'ailleurs. Wesh. Il y a Selfie, le personnage top 1 des persos les plus useless. C'est bien la fille en robe jaune dans FF8. Qui, je crois, me rappeler... Je crois que j'avais regardé une fois Mickaël joué au 8. Et genre, dans son équipe, tous les persos étaient genre niveau 70-80. Et il y avait Selfie qui était niveau 8. Frère de Chips. Si vous voulez que Painjust devienne votre copain, il faut lui offrir des chips. Et ça me fait profondément chier de quitter une ville, sachant qu'il y a de l'équipement bien que je ne peux pas avoir. Il te manque juste l'épée pour Grados ? Et un bâton pour l'autre. Tu n'as pas déjà le bâton de gemme ? Je ne crois pas, non. Il me semble que tu as le bâton gemme avec Rain. Oui, mais je peux en avoir un mieux. Je ne sais tellement pas où les avoirs. Bromance vaut mieux. Mais je t'en prie, toi. Encore une fois, c'est le qui est imposé dans l'équipe. Oui, j'ai écrit comprendre. Tu as la puissance du truc. Dis donc, le poulet, il est vénère. C'est le bâton de terre, c'est ça ? Je ne sais pas. Ah, le gocatrice, oui. Le gocatrice, c'est un bon truc à la farm. Et là, on vient d'avoir l'attaque photon. Ah. Donc je te conseille de, dans ton attaque combinée... Attends, combinée, tu fais photon et tempête. C'est le tourbilol. Ouais, alors attends. C'est quoi ? C'est attaque U. Ouais, et oublie pas. Et mets photon sur les quatre côtés, pour Rain. Attends, d'abord. Tu peux faire le gogou partout. Lloyd, je mets bête. Non, tempête. Enfin, il te faut tempête. Bah en plus, tempête, je l'ai normalement. Ah oui, mais je ne peux pas sélectionner les gâchettes. Non. C'est pour ça que moi, tempête, je le mettais sur le haut. Là où tu mets le tigre. Et... Voilà. Ensuite, la tempête. Euh, c'est sélectionné là ? Non. J'en sais rien. Rain. Rain. Rain sur les quatre côtés. Ouais, tu mets... Photon. Enfin, sur le neutre, tu veux dire. Tu les mets sur tous ? Ah bon ? Oui, comme ça, au moins, peu importe la direction où tu es, tu lanceras Photon. De toute façon, il n'y a qu'une attaque qui va dedans. Et Kratos se génisse, j'en sais rien là-dessus. Bon bah on va tenter. Bah tiens, je vais lancer un combat. Et... ça n'a rien fait. C'est sûr que t'as tout ce qu'il faut. Parce que c'est combiné, ça. J'en suis plus sûr. On m'a demandé d'abord l'attaque de Lloyd. Non ! T'as pas d'ordre. Tu les fais tous à la suite. Tu ne les fais pas dans un ordre où ils te les montrent. Tu les fais tous en... Tu les fais tous d'un coup. Tu ne t'attends pas que tous les trucs apparaissent. Ça aurait été con de les faire dans l'ordre où ils te les montrent. Mais ils ne te les montrent pas en fait. Si tu avais appuyé sur n'importe lequel, la caméra se serait mis sur celui que tu as appuyé. Je suis désolé, mais ce système d'attaque multi, je trouve extrêmement mal pensé. C'est vraiment pas intuitif. Je sais pas, j'ai jamais eu de problème avec. Bon bah, ça a foiré, ça a foiré. Mais en plus, je ne comprends pas. S'il faut tout enchaîner à la suite, je ne sais pas qui lance son attaque en premier. Mais il n'y a pas d'ordre. Je t'en fous de l'ordre. Ils vont tous les faire... En fait, il n'y a pas d'ordre. L'ordre n'est pas important du tout. Tu t'en fiches. Oui, mais si deux personnages ont la même attaque sur B plus O, par exemple. Ça lancera deux fois cette attaque-là. Parce que Rain a toutes ses attaques sur neutre, mais... Non, elle n'a pas toutes ses attaques sur neutre. Oh là, c'est une seule ce truc. Vraiment, je n'y arrive pas avec ça. Mais je ne vois pas ce qui coince en fait. C'est pas clair sur comment on lance les attaques de chacun. Comment on les attribue et comment on les lance. C'est vraiment clair avec toi. C'est exactement comme la façon dont tu lances tes attaques. Tes attaques spéciales en temps normal. Tu sais, tu appuies sur B sur le côté, en haut et en neutre. C'est exactement pareil. Sauf que là, tu... Tu utilises la direction pour sélectionner l'attaque. Il faut juste la mémoriser. Et tu appuies sur les quatre boutons dédiés aux quatre persos. Et tu as juste à dire... Tu fais une liste en fait. Bah oui, mais puisqu'il n'y a pas d'ordre, comment je peux être sûr qu'il va lancer la bonne attaque s'il faut utiliser les flèches à chaque fois ? Comment ça, comment il n'y a pas d'ordre ? Tu t'en fiches de l'ordre. Ils vont les lancer à la suite... arbitrairement. Et s'il y en a qui se combinent, elles vont se combiner dans une cinématique qu'il y aura après. Je ne l'aurais tellement pas créé comme ça le truc. Je ne sais pas, un écran de pose où tu vois un espèce de ralenti sur les personnages, tu fais l'attaque que tu veux, la caméra elle passe sur un autre, tu fais ce que tu veux, ainsi de suite, ça aurait été super ça. Tu vois complètement qui va lancer les attaques, et ça aurait été super lisible. Là, c'est vraiment pas intuitif. Oui mais c'est parce qu'il n'y a pas d'ordre. C'est tout bêtement, c'est tout. Et salut Pierre. Salut. Répis ton corps. Voilà. Vraiment c'est lourd ce micro-là. C'est réglé au moins ? Oui, oui, oui. Salut à toi Ojavel. Pergou. Et Kiddox. Ah oui, oui. Je suis même pas sûr que ce sapeur-là qu'il fallait y aller. Je suis même pas sûr que ce sapeur-là qu'il fallait y aller. Et dans ce temps-là, c'est la petite barre là qui défile, tu lances les quatre. Oui, c'est ce que j'ai fait. Ah non, t'en avancé. Ah bah non, t'en avancé. Ah bah oui, je sais. Mais c'est ça qui me rend fou. C'est que j'arrive pas à balancer toutes les attaques. Alors que j'appuie à chaque fois sur les différentes touches. Parce que tout à l'heure, je t'ai vu lancer les quatre. Est-ce que c'est bien par là qu'il faut aller au moins ? Ça, je reconnais pas d'endroit dans le monde. Mais je sais que j'ai pas besoin d'attendre que chacun ait lancé son attaque. Mais il me lance qu'une attaque ? C'est ça le truc. Qu'est-ce que c'est ? Putain la tortue ! Oui, j'ai vu l'info de tout à l'heure. Mais il me semblait qu'il était pas encore équilibré, donc ça me fait un peu peur. Là, il y a un espèce de point de sauvegarde à l'ancienne. Il y a des vieux mobs là. Il y a une espèce de piaf qu'une hache à la place du bec. D'accord. Ah non, c'est pas un point de sauvegarde à l'ancienne, c'est une scénette scriptée. C'était vachement utile. C'était vachement utile. C'est des trucs qui vont se déclencher plus tard. A plus, l'olbo. Je veux juste à plus. Redéclencher cette attaque de groupe jusqu'à de putain de réussir, parce que vraiment ça va me saouler sinon. Et après, je vais arrêter. Voilà. Ah bah quand même. C'est pas dommage. Super. Bah moi je vais arrêter là. A plus. A plus. Bah plus à tout le monde en fait puisqu'on va arrêter le stream. C'est la chaîne de Alyx mais je crois entendre la voix de Matéria. Oui parce que c'est la chaîne où on live tous les deux. Voilà. Bienvenue. Si tu regardes l'avatar de la chaîne, s'il est affiché quelque part, tu devrais voir, oui il est affiché en gauche, tu devrais voir qu'il y a les deux avatars. Voilà. Oui déjà. Le jeu il m'ambiance moyen donc ça me donne pas trop envie de plus continuer pour l'instant. Donc sur ce, bonne soirée à tous. Bonne soirée.